1, 2, 3, 10, les deux là-bas au fond, 25, 26. Donc si je multiplie le tout par la surface de cette salle, divisé par la racine carrée du volume du bâtiment, je dirais que la plupart des personnes présentes dans cette salle possèdent un smartphone. Et si c'est le cas, vous faites partie d'un milliard de possesseurs de smartphones dans le monde et comme 80% d'entre elles, vous êtes confronté au fameux problème, l'autonomie des batteries. Malheureusement, le passage par la case ressarge et dans le prix secteur est bien trop fréquent. Et si malgré cela, je vous dirais que dans un avenir proche, on pourrait recharger nos batteries sans dépendre des éléments extérieurs pour produire de l'énergie. Uniquement en marchant. Oui monsieur, uniquement en marchant. Et tout cela grâce à quoi ? Grâce à la piezoélectricité. Pas de panique, même si le terme est un peu compliqué, pas besoin de faire un bac plus du 8 pour comprendre le concept. Un bac plus 7 devrait suffire. Pour les autres, je suis désolée. Non, non, je vous rassure, je vous explique. La piezoélectricité est tout simplement la propriété que possède certains matériaux dits piezoélectriques, merci madame, à convertir ou à produire de l'énergie électrique quand ils sont soumis à une contrainte mécanique. Et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les travaux de ma thèse, à savoir l'élaboration d'un capteur d'effort piezoélectrique. C'est un dispositif permettant de convertir un effort, un poids ou une pression ou un signal électrique, le tout sous forme de couche mince. Accrochez-vous, c'est de l'ordre du nanomètre. 10 moins 9 mètres. 0,00001 mètre. Pourquoi en couche mince ? Parce que tout simplement, tout ce qui est mignon et petit, non, sérieusement, parce qu'un capteur sous forme de couche mince est moins encombrant, moins enéreux et c'est tout à fait attractif pour les entreprises. Par quelle approche ? Par ce qu'on appelle la pulvérisation cathodique magnétrant. Comment ça marche ? Et d'une manière très simplifiée, dans une sorte de réacteur, on va venir bombarder avec des particules énergétiques une source piezoélectrique, lui arracher des atomes, désolé, on fait dans la violence, pour pouvoir les condenser sur un substrat. Et c'est ainsi qu'on formera la couche piezoélectrique. Pour passer en configuration capteur, on va rajouter quelques éléments de la connectique, une chaîne de mesure, et bien d'autres éléments dont je vous épargne le détail, vous l'avez bien compris la recette, et bien l'angle, pour à la fin obtenir un prototype de capteur d'effort que, espérons-le, sera bien opérationnel, car dans la théorie, tout marche, mais dans la pratique, restons optimistes. Merci.